Bonjour, nous on va vous présenter l'installation qui est là-bas au Topaz, donc Yvan et Romain. Donc on va un peu présenter pourquoi on a voulu travailler ensemble. Je ne sais pas si c'est trop... Donc d'abord, je vais présenter. Donc moi j'ai travaillé, j'ai essayé de rendre lisibles les pratiques d'échange d'informations. C'est-à-dire comment les informations circulent-elles dans les différents réseaux et médias et en quoi cette circulation agit sur la signification des informations. Donc j'essaye de mettre en lumière les dispositifs utilisés pour informer et mon travail part avant tout de l'anecdote ou du phénomène. Et à partir de là, j'essaye de proposer des dispositifs interrogatifs ou ouverts aux questionnements. Donc ça c'était un travail sur le flux d'images. Donc c'est quelque chose que j'avais fait au début de mes études. Donc ça récupérait en fait des images sur Flickr. Et on voyait arriver les unes après les autres toutes les images qui arrivent toutes les secondes sur Flickr. Peut-être que tu peux parler de ta pratique à toi. Voilà, donc moi c'est Yvan Murie. Je m'intéresse, donc déjà j'ai une pratique de la programmation assez régulière, assez quotidienne. Et j'ai une réflexion en tant que designer graphique mais aussi pour des installations plus artistiques dans les processus et du coup de comment faire des productions qui sont vraiment en adéquation avec la matière algorithmique avec produire des suites d'instructions qui vont ensuite générer des formes. Donc voilà, c'est une nouvelle manière d'agencer la matière qui permet une certaine forme d'émergence. On parle de génératif, généralement. Et donc voilà, au service d'une sensibilité visuelle mais aussi d'une certaine forme de beauté mathématique parce que du coup je suis directement en rapport avec la programmation. Et j'ai un intérêt particulier pour la nature où je réutilise beaucoup de connaissances scientifiques. Donc les sciences étudient la nature et j'en réutilise certains aspects pour mes productions. Mais je suis aussi intéressé par la nature surtout par ces principes d'autonomie qu'on retrouve dans les pratiques algorithmiques où les programmes ont une forme d'autonomie où les programmes ont une continuité ont quelque chose qui se développe de manière autonome. Voilà, quelque chose qu'on retrouve dans la nature. Et donc cet aspect de... Donc voilà où moi du coup plus intéressé par le visuel, je suis intéressé par des questions comme la morphogénèse, donc la mise en place des formes animales ou des plantes, etc. où l'auto-organisation, donc comment les formes vont se mettre en place d'elles-mêmes selon certains processus, donc qui sont dans le monde naturel, c'est dicté par l'ADN, etc. Ici, ça va être par notre programmation. Et dans cette collaboration avec Romain, on est amené à se poser les questions des algorithmes qui nous entourent dans les espaces sociaux. Donc on a commencé à se poser la question de comment... En fait, par exemple, là, juste sur les... On va reparler des images que vous avez là. Ce que peut-être vous voulez dire, Yvan, c'est qu'on s'est questionné sur l'automatisation aussi. Et les premières questions qu'on s'est posées, c'est sur... Donc là, sur l'image de droite, c'était un travail sur la correction orthographique. Donc à droite, quelqu'un écrit un message et à gauche, quand le message est imprimé, il est corrigé automatiquement avec une reformulation de sens, en fait. Donc là, ici, on a imaginé un programme très simple qui remplace juste les mots par des synonymes. Donc dans cette espèce de discussion qu'on a commencé il y a deux ans, on a émis des hypothèses ou des idées de projets qu'on a plus ou moins réalisées. C'est-à-dire que souvent, on s'arrête à l'idée de prototype ou de sketch, de discussion même. Et des fois, on va un petit peu plus loin. On réalise des petites photos qui peuvent nous permettre de se rendre compte de ce que ça peut produire chez un spectateur. Et comme on va vous le présenter plus tard avec Autopost, des fois, on arrive jusqu'au projet présentable. Donc là aussi, à gauche, il y avait une image de... Donc c'était une autre tentative d'automatisation. C'était plus sur, on va dire, une automatisation un peu intrusive où un réseau social pourrait très bien nous envoyer des messages liés à la situation ou au contexte où on est. Là, par exemple, la personne se balade dans la ville et reçoit un message qui lui dit « Six de vos amis sont heureux de la météo. Qu'en pensez-vous ? Exprimez-vous ? » Des choses comme ça. Donc nous, notre contexte de recherche, c'est surtout les relations sociales numériques. Et les grandes questions qu'on se pose, c'est comment un algorithme peut se développer de manière autonome, donc de se passer de l'humain et jusqu'à quand garde-t-il finalement le budget ? Sa propre autonomie. Voilà. Et comment un message par ces passages spécificités et contraintes techniques peut être amené à perdre son sens ? Donc ça, c'était toujours dans la même ligne de recherche et c'était la première fois qu'on a exposé Autopost pour notre diplôme. Et donc, en fait, nous, toujours dans ces questions d'automatisation, ce qui nous a intéressé, c'est qu'avec les objets connectés, on a beaucoup d'automatisation des tâches et notamment les correcteurs orthographiques. Et ces applications créent des nouveaux usages de communication sociale. Autour de ça, on a commencé une forme de veille technologique où ici, on voit quelques exemples où on a essayé de glaner des usages divers et variés avec des algorithmes toujours plus complexes ou des choses qui ont été ajoutées, glissées, comme on voit ici dans les sous-titres, par exemple, une publicité dans les sous-titres ou des choses comme ça qui refont lien avec des programmes ou des pratiques qui nous ont semblé intéressantes et qu'on retrouve aussi dans le livret de recherche qui est consultable à côté de l'installation. Voilà, donc là, on a un peu, on va dire, replacé le contexte et on va plus parler d'autoposte. Donc, n'hésitez pas à poser des questions pendant qu'on parle parce que peut-être qu'on va dire des mauvaises choses. Du coup, nous, on a commencé en tombant sur des services web, notamment un service web qui s'appelle Evident Dat. Donc, c'est des services qui permettent de synchroniser des applications entre elles. Donc là, par exemple, on peut, je ne sais pas, avoir réglé son smartphone pour que la lampe, à 9h, elle s'allume ou que, je ne sais pas, que la télé s'allume avec mon iPad. Et donc, avec ce service web qui permet de relier notamment des réseaux sociaux entre eux, on a eu l'envie de tester avec Twitter et Facebook. Et rapidement, on s'est dit, mais c'est marrant, on pourrait faire une boucle absurde, c'est-à-dire de relier mon compte Facebook avec mon compte Twitter et mon compte Twitter avec mon compte Facebook et comme ça, les messages ne s'arrêtent plus. Donc, en fait, ça, c'est... Donc, comme expliquait Yvan tout à l'heure dans l'édition, on a regroupé beaucoup de références autour de ces notions. Et il y avait notamment cette citation de Yves Citon qui nous a assez intéressés. Donc ici, la citation, c'est « Ce n'est pas forcément le nouveau qui résonne le mieux. » Bien au contraire, c'est plutôt ce qui se répète avec une variation mineure. Et enfin, je ne sais pas si... Pour nous, on interprète la variation mineure par le média ou le dispositif. Donc là, c'est une image d'enchassement des médias où finalement, on retrouve tout le temps la même image, mais dans énormément de médias. Il y a une imbrication qui se crée très rapidement entre les sortes de bégayements de l'information par les médias traditionnels qui s'enchaînent les uns les autres de manière souvent assez absurde. Et donc voilà, où il y a une redondance de l'information sur les réseaux. Notre installation Autopost présente un message qui perd son sens au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'il y a cette boucle entre deux comptes. À chaque fois, il y a des tags de métadonnées qui sont ajoutés. Donc c'est les hashtags et le hat, le arrobas, qui ajoutent à chaque fois un destinataire ou qui met un mot en mot-clé de contexte, en hashtag. Et du coup, qui ajoutent des informations qui sont utiles pour les machines, donc pour les algorithmes qui vont d'indexation, qui vont classifier les informations et permettre de faire des recherches, etc. Mais par contre, c'est des informations qui sont moins utiles pour le lecteur. Et du coup, on a un premier message qui est posté et une sorte de déco qui se répète et une perte, du coup, de la signification du message. Donc en ça, l'utilisateur est comme mis en dehors de l'installation et il n'y a plus que des machines qui parlent entre elles, donc ces algorithmes qui prennent le pas et qui du coup sont lancées dans leur course qui initialement avaient un sens. Donc c'est... À la base, c'est un correcteur orthographique qui nous sert à quelque chose, mais si c'est poussé à l'extrême, ça peut changer le sens de la phrase, par exemple, des choses comme ça. Oui, alors peut-être pour appuyer juste ce que tu viens de dire, on a choisi de prendre ces métadonnées parce qu'ils sont à la fois langage machine et à la fois langage humain. Parce que quand on... Un exemple, quand on met un hashtag sur Facebook ou sur Twitter, ça passe en bleu et ça nous permet de chercher une personne ou un lieu et donc ça parle à l'interface et ça parle aussi à n'importe qui qui sait de quoi on parle quand on met un hashtag ou un arrobase. Je vais peut-être... Ouais. Voilà. On avait oublié de slider. Donc c'était ici. On avait encore oublié de slider une deuxième fois. et voilà. l'interface que vous voyez là-bas, je ne sais pas si vous l'avez perçue ou pas, c'est du faux. Donc, en fait, on a choisi de faire ça pour avoir plus de liberté et aussi d'avoir plus les mains libres entre guillemets et pour aussi gérer le timing des messages. Du coup, là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a recréé, on a refait des sortes de fictions. Donc, on a refait les interfaces de Twitter et de Facebook pour avoir complètement la mainmise sur l'installation et avoir donc quelque chose qui est maîtrisé. on a essayé de le faire sur les réseaux. Donc, ici, là, par exemple, il y a des screenshots entre Twitter à votre droite et Facebook et donc où on avait des débuts de choses qui pouvaient marcher mais les algorithmes sont déjà prévus pour bloquer un certain nombre de messages dans le ping-pong. Ça bloque à un moment et il y a des temps de latence entre les reposts qui sont beaucoup plus longs et qui, du coup, ne permettaient pas de faire, nous, ce qu'on voulait faire à la base, une installation qu'on puisse approcher et qu'on puisse dans un temps de spectateur. Oui, voilà. En fait, il y avait ce, par rapport aux spectateurs, justement, c'était l'idée qu'on n'ait pas le problème de temps et qu'on puisse gérer l'arrivée des messages quand on le désirait parce que là, quand on avait testé via le service Evident Dat, comme on le voit là avec le test 3, les arrivées de messages étaient, comment dire, saccadées ou par paquet en fait, Du coup, on ne gérait pas du tout ça et nous, dans notre projet, il n'y avait pas trop l'idée de décrire la vitesse de transmission d'un message lié à des caractéristiques techniques. Voilà, donc, peut-être, ouais, tu peux, peut-être la suite du projet, ce serait, donc, soit de faire complètement autre chose ou peut-être de continuer à essayer de le mettre en réel sur les réseaux mais ça devient complètement autre chose. Oui, alors l'idée d'avoir, enfin, forcément, ça nous intéresserait d'avoir ce type de dispositif qui est ce Larsen qui se crée entre deux comptes qui marche réellement sur les réseaux comme, enfin, ça nous évoque des idées d'attaques ou de choses comme ça qui surchargent les serveurs avec une forme de redondance d'informations absurdes mais du coup, là, c'est pas possible techniquement et peut-être que ça donnerait suite à d'autres idées qui pourraient cette fois-ci être réalisées sous une autre forme et aussi, on serait aussi intéressé par produire quelque chose de plus visuel finalement parce que à la base c'est ce qui nous intéresse même si d'exploiter le texte c'est quelque chose qui est très important dans l'époque où on est c'est-à-dire que Twitter et Facebook aujourd'hui sont des outils qui sont axés sur le texte mais demain on arrivera très rapidement à des échanges beaucoup plus fluides d'images ou de sons aussi etc. Il y a quelque chose d'autre qu'on n'a pas parlé c'est que dans ce travail-là on n'est pas dans une position de dénonciation ou de diabolisation des réseaux sociaux ou de l'automatisation il y a des choses très intéressantes dans l'automatisation justement donc on n'aimerait pas trop tomber dans ces choses-là qui sont un peu à la mode en ce moment des dénonciations des captations de données sur Facebook ou Twitter et je ne sais pas oui oui voilà je ne sais pas qu'est-ce que voilà du coup si vous avez des questions n'hésitez pas à demander le micro ah oui une autre chose dans les perspectives donc du coup de la continuité des sortes de 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 jalons qu'on pose avec ces expérimentations d'installation dans ce champ de recherche serait d'exploiter aussi le machine learning qui en ce moment enfin permet on peut utiliser des des databases qui sont de plus en plus grandes de pratiques d'utilisateurs et qui modifient aussi les pratiques donc qu'elles soient textuelles comme s'envoyer des messages ou d'autres d'autres choses voilà ça serait peut-être une prochaine étape voilà si vous avez des questions oui ce serait possible d'entamer ce genre de dialogue absurde mais pas avec les contenus des posts ou des chats mais plutôt au niveau plus identité donc je crois que sur facebook maintenant c'est possible de mettre un profil qui change régulièrement une image de profil et donc d'utiliser ces paramètres là du changement d'image de profil via et bien une liaison avec d'autres d'autres applications ou d'autres réseaux de discuter plutôt avec comme ça des images et avec le temps la régularité des images qui changeraient comme ça peut-être qu'il y a là aussi une espèce d'ouverture qui peut se faire oui alors justement avec l'image moi j'avais fait un projet qui s'appelait lettre de profil donc c'était un projet de diplôme où j'ai proposé pendant une semaine à du coup tous mes contacts de mettre une lettre de profil et du coup c'était des lettres qui étaient tournées à 90 degrés de sorte à ce que sur les panels de discussion et dans les messages chaque profil des utilisateurs donc il y avait aussi un groupe de tous ceux qui participaient à cet événement lettre de profil ça formait des mots aléatoires et de temps en temps dans les messages les gens s'appelaient les uns les autres et il y avait tout un aspect un petit peu ludique qui se formait pour composer ces sortes de enfin ça faisait pas des phrases mais des mots aléatoires de temps en temps il y a un mot qui sortait du coup quelqu'un postait une photo du mot et il y avait une sorte d'interaction comme ça dans cette interface très complexe et aussi par exemple je crois qu'on peut directement lire Facebook et LinkedIn et par exemple comment elle s'apprête de profil la photo de profil qu'on a de Facebook directement sur notre LinkedIn si on en a un et donc vraiment jouer sur l'aspect limite comment identité même professionnelle etc enfin et je vais là-dessus je sais pas si vous avez déjà pensé à ça peut-être soit sur la piste un peu blague farce soit sur la piste vraiment d'espèces d'insertion infiltration de certains réseaux d'entreprises ou même de politiques je sais pas en fait ici c'est complètement blague c'est plutôt absurde mais après aussi sur ce que tu disais avant ça me faisait penser que là c'est pas vraiment une conversation entre c'est une infinie répétition il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas deux comptes c'est un seul compte qui tourne aussi ici dans cette installation il y a une volonté de minimalisme qui va avec l'idée de travailler avec du texte aussi où on a uniquement les deux comptes voilà les plus classiques enfin les deux réseaux sociaux les plus classiques qui ont été utilisés J'ai juste une question un peu idiote mais vous avez imaginé multiplier le nombre de comptes d'en faire parce que ce qui est intéressant dans le machine learning c'est que la multiplication en fait là où il y a du stockage d'infos c'est dans la multiplication finalement des nombres de centres d'apprentissage et donc est-ce que vous avez imaginé de multiplier d'en faire des centaines pour voir ce que ça pouvait donner en termes de stockage d'infos Alors c'est quelque chose qui irait bien avec un dispositif qui fonctionne sur les réseaux ici on a pensé le dispositif en tant qu'installation du coup on était moins dans une utilisation effrénée et démultipliée donc ici on a quand même l'interaction utilisateur c'est-à-dire que chacun peut entrer par le clavier son message du coup on a une base de données là on aura une base de données de la soirée donc une grande liste de tous vos messages répétés etc de faire sur les réseaux sociaux ça nous permettrait de comme Lionel dans la présentation précédente s'intéresser aux attitudes des utilisateurs des installations ici avoir un retour et pouvoir remettre dans la boucle justement les pratiques des utilisations des personnes voilà merci à vous sur le bien un rage Sous-titrage ST' 501